Bon les gars je crois que j'ai fait une dinguerie Aujourd'hui j'ai acheté un volant Wii à seulement 5€ Et j'ai conduit avec sur plein de jeux Bon vous vous doutez bien que c'était pas aussi simple que ça Pour l'utiliser donc il faut que je vous explique Tout ça dans cette vidéo Je vous conseille de ne pas en rater une miette parce que c'est vraiment Masterclass bon voici le fameux volant Les frères d'ailleurs j'en ai même deux Ah bah Forza vient de crash gg Donc j'ai acheté ces deux volants pour la somme De 10€ qui donne bien 5€ Par volant je peux vous dire que c'est bien moins Cher qu'un Logitech G29 tout ça Bon par contre les gars à ce prix là ils ont bien Evidemment des points faibles ce serait trop Beau pour être vrai sinon bon déjà je sais pas Si vous avez remarqué mais ils sont vraiment minuscules Quand on le met à côté de mon T300RS C'est vraiment abusé il est deux fois Plus petit et c'est exactement la même chose Avec le Logitech G29 avec La roue de drift c'est encore plus marqué Regardez moi ça ça fait approximativement La taille de l'airbag en gros bon maintenant Il reste quand même à voir si ces volants sont mieux Que le volant en carton que je m'étais fabriqué Parce que celui là du coup je l'avais fait en récup Il m'a rien coûté mais bon ce volant en carton Il marchait que sur Euro Truck Simulator Et vous vous doutez bien que les petits volants Wii Vont pas marcher dessus du coup on va aller tester Dans leur catégorie je vais devoir ressortir La console de l'ancien je veux parler Bien évidemment de la Wii U Bon comme vous voyez ça fait vraiment longtemps Qu'elle a pas bougé elle est toute poussiéreuse Regardez ça fait des traces de doigts et tout C'est vraiment miteux mais bon moi ce que je vous propose C'est qu'on la dérouille un petit peu parce qu'on va L'utiliser en tout cas moi je suis bon pour un petit Nettoyage maintenant Bon maintenant qu'elle est toute propre Et que la console est branchée au dessus de mon PC On va tenter un petit allumage en cliquant sur ce petit bouton Oh let's go il y a marqué Wii U à l'écran et tout Bon par contre on va pas faire grand chose avec un volant vide les frères Donc bien sûr on va sortir la manette de Wii Je peux vous dire qu'elle a mangé cette manette Et donc là on va la sortir de son emballage Vous voyez comme ça elle rentre parfaitement dans le volant les frères Là on est nickel on va pouvoir conduire Donc en gros tout va se faire avec les mouvements de gauche à droite comme ça Et juste à l'arrière on a un petit bouton qui nous permet d'accélérer En fait il vient appuyer sur cette touche là de la manette Je vais lancer un petit grand prix je sais pas trop ce que ça va donner Bon vous connaissez on va prendre Yoshi il est pas sur mon bureau pour rien Ok donc nous voilà parti je sais pas trop Je sais même pas si ça va marcher notre truc Ok déjà je pars en marche arrière Oh ça marche Attends c'est une masterclass Les gars je tiens mon volant regardez Je tourne à droite je tourne à gauche Mais non mais attends t'es incroyable Attends les gars je suis en train de me balader sur Mario Kart frérot C'est aberrant Regardez on peut drifter et tout Oh non pardon attendez je me prends des carapaces et tout Voilà je suis reparti sur une autre course les frères On va voir un petit peu ce que ça va donner Ok déjà premier virage Oh frérot mais je galère trop à maintenir le volant Je veux dire c'est n'importe quoi Déjà il est tout petit il tient à peine dans mes mains Mais en plus là sur le jeu ça réagit trop bizarrement En tout cas on va faire un petit dérapage regardez Regardez c'était une masterclass Wouhou Je fais des drifts et tout par contre Regardez on va fumer le mec Voilà ça dégage On va drifter un petit peu les frères Oh non mais attendez je deviens chaud Je suis mort Bon les gars je suis deuxième Est-ce qu'on va réussir à gagner ? Oh let's go le premier Il s'est effumé Les gars on prend la première position Ok encore un petit Encore un petit drift Wouhou Mais c'est que je suis trop chaud les gars Arrêtez moi Wouhou Ouais je seras Wouhou Bon les gars c'est la fin de la course Je vais finir premier Let's go J'ai pris un nouveau bolide Pour tester un petit peu Avec une autre voiture On va envoyer Bowser en enfer Voilà ça dégage On les envoie tous au cimetière les gars Hop là Oh mais je suis trop chaud en fait Voilà les gars c'est le dernier tour Je vais bientôt arriver premier Regardez on arrive sur la ligne d'arrivée On va faire un petit drift Let's go Bon en vrai je m'en débrouille plutôt bien sur Mario Kart Mais comme vous voyez au niveau graphisme Ça a rien à voir avec les jeux actuels Au moins les frères on aura fait gagner Yoshi Mais bon là les frères on va passer aux choses sérieuses Yoshi dit leur que c'est fini la rigolade C'est la fin de l'époque où il y avait une manette 8 dans le volant On va la retirer totalement Parce que les gars j'ai eu une petite idée avec mon T300RS Je peux tout simplement retirer le volant de la base comme ceci Du coup je me suis dit que j'allais monter mon petit volant Wii sur ma base Et pour ça je vais utiliser l'adaptateur de mon volant de drift Je peux vous dire qu'il est rentain celui-là Pour monter mon volant de Wii comme ça sur l'adaptateur Il y a eu plusieurs étapes Tout d'abord avec un marqueur j'ai pris des repères Ensuite j'ai percé 3 petits trous dans le morceau de bois Il ne restait plus qu'à mettre les vis et à les visser Je ne sais pas si vous entendez mais ça fait un bruit assez horrible à l'intérieur du volant C'est tout simplement cette petite touche qui nous servait du coup sur la manette de Wii Il va falloir qu'on bloque pour plus que ça fasse de bruit Donc pour la bloquer rien de plus simple On va mettre une petite boule de pâte à fixe Et on va voir si ça fait l'affaire Ok bah voilà j'entends plus aucun bruit c'est nickel Par contre pendant mon petit temps de bricolage Il s'est un petit peu passé une dinguerie Le volant m'a échappé des mains et il est tombé Du coup comme vous voyez mon adaptateur en imprimante 3D Il s'est bien abîmé Maintenant c'est assez difficile à visser Mais bon je ne lui en vaux pas trop Déjà il se visse c'est déjà bien Par contre là on le voit très clairement qu'il n'est pas droit du coup avec le bout de bois qui ressort Frérot il est en biais comme ça il revient Donc je crois que j'ai bien fait de prendre ma lime Parce que je vais devoir tout me remettre à niveau Mais bon je vais dépasser cette étape parce que c'était très long Mais du coup maintenant quand je vais rentrer tout simplement mon bout de bois dans mon volant Il va être à plat normalement Et maintenant j'ai envie de vous dire il ne reste plus qu'à brancher le volant pour voir ce que ça fait Oh regardez le volant oui il est en train de se calibrer Oh mais c'est une masterclass regardez il tourne à peu près droit en plus Bon les gars me voilà sur Forza Horizon 5 avec le mini volant Je ne sais vraiment pas si on va pouvoir dépasser les 100 km avec ce volant Où j'ai pris cette petite Ferrari pour être tranquille Ça devrait aller les gars là elle ne bombarde pas trop Non je rigole en vrai les gars regardez elle bombarde On a peur de rien ici regardez on va même tirer le frein à main Ouais je pense qu'il est minuscule le volant Il m'a glissé des mains c'est vraiment trop bizarre En tout cas ça a l'air de plutôt bien tourner les frères c'est assez marrant Allez c'est dans la grande ligne droite qui est la pique de drague On va essayer même un petit 360 c'est parti on tire le frein à main Wesh attends mais je suis trop chaud J'ai failli réussir du premier coup On a fait un 720 carrément On arrive même à drifter regardez avec la Ferrari Bon c'est pas qu'on allait réussir à si bien conduire les frères Bon après les gars on va pas s'emballer Cette Ferrari c'est quand même pas une Bugatti Chiron Mais du coup forcément les gars j'ai pris ma petite Bugatti Chiron Et là on va essayer de faire une étoile assez folle vous allez voir Déjà on va bombarder pour s'y rendre regardez on est déjà à 200 Là on va devoir passer entre ces deux petits panneaux verts Et let's go les gars ça nous lance un pionnier Vous voyez on doit aller tout là-bas Déjà le raterrissage ça commence mal Mais bon rien n'est joué regardez on est en train de rattraper la Bugatti On vient de prendre les 300 km là on avance plutôt bien Ouh attendez mais c'est que je suis trop chaud Regardez on va arriver à la zone c'est dans 500 mètres On va voir si on a battu l'objectif les gars mais on est vraiment au chaud Déjà j'ai fait mon nouveau record personnel Et on a même fait l'objectif saisonnier dis donc j'ai été vraiment bon Bah du coup on va s'ouvrir le super tirage qu'on vient de gagner J'espère qu'on aura de la chance Salut c'est Nino Oh il y avait une Bugatti Chiron Mais c'est une masterclass En attendant on a gagné quand même une petite BMW Mais elle me guette cette Bugatti elle me guette Bon on a vu que j'étais vraiment trop chaud sur Forza Regardez j'arrive carrément à mettre en travers une Forge GT3 Ça c'est vraiment aberrant Je vous propose qu'on complexifie un petit peu la chose Parce que là ça devient vraiment trop facile Je me suis rendu sur Assetto Corsa bien évidemment Là ça devrait se complexifier parce que ce jeu a la même physique de conduite que la vraie vie Bon déjà c'est plutôt encourageant On est à 200 km heure et on perd pas le contrôle Bon faut juste pas qu'il y ait une Audi devant vous les gars Et en vrai je suis sûr les gars On arrive à bien tenir le volant On arrive à à peu près slalomer entre les voitures En vrai avec un volant J'allais dire avec un volant comme ça on peut survivre Mais je me suis un peu crash là Arrête la drogue Après le volant glisse pas mal entre les mains Mais on peut quand même pas mal drifter regardez Par contre vu que le retour de force est beaucoup plus fort sur Assetto Corsa Je sens que le volant peut se barrer à tout moment en fait Surtout vous voyez là j'ai juste à tirer ça l'enlève du bout de bois Attendez je vais essayer de voir si ça marche Ah oui d'accord Ah oui ok On va faire comme si rien ne s'était passé d'accord En tout cas sur Forza c'est quand même beaucoup plus fun pour drifter Regardez là on peut drifter beaucoup plus facilement les gars c'est un vrai clip Finalement on s'est rendu compte que même avec ce volant à 5€ c'était possible de conduire Regardez on fait des petits 360 comme ça sans pression Oula plutôt 720 Regardez même avec des voitures comme cette Porsche on arrive super bien à conduire On prend des virages à 280 sans pression Ce volant il apporte quand même pas mal de précision et tout J'arrive bien à la placer Bon parfois on mange un peu de forêt mais c'est pas si grave On va quand même pas rester sur le 360 de tout à l'heure On va essayer d'en faire un meilleur Ce fois-ci sans frein à main c'était parti les frères regardez-moi ça Le 36 qui passe crème En plus on arrive même entre les poteaux frérot Bon c'était plutôt des barricades mais ça a pas d'importance Et on va finir par un petit stunt on va essayer de faire un 3 Ah mon jeu il a crash GG C'était juste pour que vous voyez ma Porsche GT3 en fond d'écran N'évite pas à marquer oui en commentaire comme ça je vois qui est dans l'élite Et abonne-toi on rush les 100k Sous-titrage ST' 501